Bonjour Émilie Besson, bienvenue sur le plateau de Smart Woman. Alors comme je l'ai dit en introduction, Émilie, je voulais vous inviter pour que vous parliez de l'accompagnement que vous aviez eu par Femmes de Territoire. Alors Femmes de Territoire dont j'ai reçu l'énergie que présidente, je crois qu'on peut dire cela, Marie-Éloi qui est venue en août 2022. D'ailleurs j'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas entendu à aller l'écouter sur Bismarck en replay ou sur des plateformes de streaming. Alors Émilie, on va parler aussi bien sûr de vous, pas uniquement de l'accompagnement. Donc après un parcours qui était universitaire, vous avez fait un doctorat en sciences humaines, vous aviez envie de travailler dans tout ce qui était santé en ligne notamment. Enfin bon bref, mais par différentes raisons au fait que ça n'a pas abouti et là vous vous êtes dit que vous alliez prendre votre destin en main en vous lançant dans l'aventure entrepreneuriale. Mais comment faire ? Vous n'aviez pas de formation particulière à cet égard, vous n'étiez pas dans un milieu qui vous accompagnait pour cela. Et donc voilà. Et alors vous allez nous raconter maintenant la fête des voisins 2016. C'est un teasing ça. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je n'étais pas dans le bas entrepreneurial, pas sensibilisée par l'université à l'époque et je souhaitais me lancer dans l'entreprenariat. Sachant pas trop dans quel domaine, parce que comme j'étais dans un milieu intellectuel, donc pas facile de savoir ce qu'on peut faire sur le terrain. Et effectivement, c'est au cours d'une rencontre entre voisins, la fête des voisins. J'ai rencontré une voisine qui était elle-même entrepreneur, qui avait terminé son accompagnement à l'époque à la BGE. Et comme c'était la seule personne qui était dans l'entreprenariat autour de moi, on a eu des connivences et des affinités pour pouvoir se mettre dans un petit coin dans cette fête, pour pouvoir discuter de son projet. Et forcément, comme moi, ça m'intirait sans oser l'avouer, parce que forcément, quand on ne vient pas de ce milieu, c'est peut-être assez mal vu. Donc j'étais super contente, effectivement, de pouvoir échanger sur cette thématique avec une personne qui était vraiment dans le bain, qui était accompagnée, parce que je ne connaissais pas ce milieu-là. Donc je lui ai parlé de mon envie sans savoir où aller. Et elle m'a dit, allez, on y va, je vais demain à un pique-nique entrepreneur à la BGE. Tu vas voir ce que c'est, peut-être que ça te conviendra, mais moi, je suis enchantée. Et ça a commencé avec cette connivence féminine, finalement, de se dire, je t'emmène parce que tu ne connais pas. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique d'avoir cette énergie et de me dire, enfin, je vais pouvoir rencontrer des personnes qui ont cette énergie-là. Comme quoi, c'est déjà une première démonstration que la rencontre des autres, en l'occurrence d'une personne, permet justement d'aller vers son envie véritablement. Alors, de ce fait, vous avez été, vous avez appris, entre guillemets, le travail d'entrepreneur. Alors, c'est tenté qu'on puisse le qualifier ainsi par BGE, donc qui est un réseau également d'accompagnement qui tourne très, très bien. Et vous avez ensuite, enfin, simultanément, vous avez connu la plateforme de femmes de territoire. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez retiré des uns et des autres ? Ce que ça m'a apporté, en fait, c'était un petit peu, pendant la période du confinement, donc j'étais accompagnée également par BGE, la première année de mon entrepreneuriat. Ce que ça m'a apporté, en fait, c'est de pouvoir avoir cette plateforme numérique au départ, parce qu'elle était surtout connue pour cette première plateforme digitale. Oui, femme de territoire avait développé une très belle plateforme, effectivement, digitale. Et attirée par cette forme d'entrepreneuriat et d'échange entre femmes, déjà, entre femmes. Donc, j'allais régulièrement sur cette plateforme. Et à l'époque, j'allais en Bretagne, plutôt, pour aller sur les ateliers, parce qu'il n'y en avait pas à Angers. Et ce qui m'attirait, c'était parce que, en fait, c'était ce groupe de femmes qui s'entraidaient, naturellement, sans avoir cette histoire de chiffre d'affaires, de cartes de visite. Vraiment une entraide, une solidarité pour sortir de son quotidien et se baigner dans cet univers entrepreneurial que l'on n'a pas, pour apprendre des codes. Parce qu'on a des formations, effectivement, mais les codes du terrain, on les a entre nous, entre personnes du terrain, forcément. Et ça, ça ne s'apprend pas et ça ne se décode pas dans les livres. Ça s'apprend au contact des autres. Donc, j'ai bénéficié vraiment de cette introduction aux codes sociaux de l'entrepreneuriat. J'ai bénéficié de l'entraide. Et aussi, chose importante, quand on ne vient pas de ce milieu, j'ai bénéficié, et je continue d'en bénéficier, et je fais profiter aux autres aujourd'hui, de cette mise en relation avec les acteurs de l'écosystème local. Parce que moi, j'ai travaillé à Nantes et à Tours, et étant en danger pour ma famille, mes enfants, je ne connaissais pas du tout le tissu économique local. Donc, ça m'a permis de savoir quels étaient les acteurs à quel endroit. Et ça, c'est très important, parce que monter son entreprise dans un réseau entre nous, ce n'est pas suffisant. Mais de savoir qu'on est entouré et que ce n'est pas une association déconnectée de la réalité, c'est important. Alors, c'est important parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a le côté entraide qui est très important et qui permet, c'est la force d'un réseau, de se sentir soutenu, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes sujets à traiter et éventuellement les mêmes questions qui se posent. Et en même temps, le fait que vous soulignez l'importance de la rencontre qui, là, est business, parce que de rencontrer des acteurs du monde socio-économique, c'est déjà un premier pas vers le business. Donc, ça, c'était également... Et de ce fait, vous avez créé vous-même l'antenne, finalement, d'Angers, pour que tout le monde en profite. Je ne retrouvais pas cette atmosphère, justement, de bienveillance. Mais en même temps, de bienveillance tournée autour de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'était pas là pour passer notre temps, d'autres choses à faire. Mais vraiment, pour aller ensemble, pour monter en compétence dans l'entrepreneuriat et pouvoir, justement, bénéficier de toute cette richesse. Et c'est... J'avais... Aller à Nantes, ce n'était pas faisable quotidiennement, parce qu'on avait besoin au quotidien de cette entreprise, de cet entourage. Donc, effectivement, en ayant rencontré Marie-Éloi, qui a eu la chance de nous faire une conférence à Angers, eh bien, en fait, ça m'a donné envie. Elles m'ont aussi entourée pour pouvoir ouvrir une antenne sur Angers. Aujourd'hui, donc, Angers, ça représente combien de femmes adhérentes ? Alors, ça fait une soixantaine de femmes adhérentes, donc en local, mais bien sûr, en digital, nous sommes plus nombreuses. Et donc, c'est très important. Donc, 60 entreprises en germe, donc c'est très important. Alors, justement, finalement, on n'a pas parlé du tout pour l'instant en très peu de temps, mais vous avez donc monté il y a 4 ans maintenant la Fabrique du Nom, qui est une TPE, vous en vivez. Donc, présentez-nous, faites un peu la promotion de votre... Alors, la Fabrique du Nom, effectivement, c'est une entreprise qui est orientée sur tout ce qui est identité verbale, sensorielle et numérique, verbale, sur tout ce qui concerne la création de noms et les contenus que l'on peut avoir sur son site web ou sur les sites digitaux, enfin, sur toutes les relations qu'on a sur le digital. Et puis, tout ce qui est sensoriel, parce qu'au-delà de la création de logos, il y a aussi toute une expérience à faire vivre aux marques et aux entreprises, autour de tout ce qui est, en fait, de l'odorat, de la musique, de la fin. Tout l'univers qui nous entoure, finalement, en dehors du digital et qu'il faut arriver à reproduire à travers le digital et à travers l'expérience client. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne, qui est, justement, en fait, issu de mon expérience en psychologie et en sciences humaines et que j'ai pu, justement, transmettre pour les entreprises. Et puis, le digital, l'identité numérique, parce qu'en fait, aujourd'hui, grâce... Même si ça existe depuis un moment, grâce à l'identité de l'intelligence artificielle, on peut créer des sociétés... Pardon. Des sites web sans codage. Et ça, c'est extrêmement important pour les petites structures qui ne peuvent pas avoir un budget conséquent ou une équipe dédiée à ça. Bien, voilà. Donc, une entrepreneur heureuse et qui a envie de continuer. Je sais que vous avez d'autres projets. On n'en parlera pas ici, mais il y a d'autres projets devant vous. Alors, je vous remercie pour ce témoignage, parce que je pense qu'à nouveau, il faudra prendre conscience à des femmes qui ont envie d'entreprendre, mais qui, peut-être, n'osent pas, que d'une part, c'est possible et que, d'autre part, l'accompagnement par un réseau, c'est très important. C'est vraiment un booster très précieux. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et on va parler maintenant université, votre milieu de formation, puisque je vais recevoir Estelle Yacoba. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci.